... Chaque année, la ville marocaine d'Assila, au sud de Tangier, accueille le Festival des Arts. Cette année, les experts agricoles de tout le continent se sont réunis en marge de ce festival pour aborder diverses problématiques liées à la sécurité alimentaire sur le continent. Selon un rapport de la Banque mondiale, le marché alimentaire en Afrique est actuellement évalué à 313 milliards de dollars par an. Mais le changement climatique, le manque de soutien financier, la faiblesse des infrastructures de stockage et de transport ou encore les politiques agricoles tournées vers l'exportation sont autant de menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire du continent. Aujourd'hui, nous devons être en mesure de dire que l'agriculture n'est plus une question de développement mais aussi une question de business. Malgré une décennie de fortes croissances économiques, les pays africains restent à la traîne en matière d'exportation. Le Brésil, l'Indonésie ou la Thaïlande exportent plus de produits agricoles que toute l'Afrique subsaharienne réunie. Les changements climatiques affectent tout le monde de la même manière. Mais quand on parle de sécurité alimentaire, c'est les pays du Sud qui payent le plus les pots cassés. Or, pour ce qui concerne l'Afrique, cela ne devait pas exister. Nous avons la terre, l'eau et le soleil. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous nourrir nous-mêmes ? Évidemment, nous le savons, les politiques coloniales ont fait qu'on a mis l'accent sur les cultures d'exportation pour les besoins d'autres continents. Parallèlement, la région possède plus de 50% des terres agricoles non cultivées du monde. Les experts avancent le chiffre de 450 millions d'hectares disponibles. La crise de 2008 a d'ailleurs provoqué une véritable ruée des investisseurs internationaux sur les terres disponibles en Afrique, mais également en Asie et en Amérique latine. Et beaucoup s'inquiètent de cet accaparement des terres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –